... Messieurs les ministres d'Etat, Ministres du Buyer, Excellences, Messieurs les ministres des Finances, Madame la Gouverneure de la Banque Centrale du Congo, Monsieur le représentant résident du Fonds Monétaire International en République Démocratique du Congo, Monsieur le directeur des cabinets du ministre des Finances, Monsieur le directeur des cabinets du ministre d'Etat, ministre du Buyer, chers conseillers du ministère du Buyer et des Finances, très chers confrères chevaliers de la plume, à vos titres et qualités respectifs, C'est avec une joie immense et je dirais même incommensurable que je tiens à présenter avec humilité le déroulé de cette conférence de presse à la suite de l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds Monétaire International de la deuxième revue du programme économique du gouvernement par la facilité élargie des crédits FEC en sigle. Cette conférence de presse, comme vous l'avez constaté, va être coanimée par Son Excellence, Monsieur le ministre d'Etat, ministre du Buyer, Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Madame la gouverneure de la Banque Centrale du Congo, ainsi que le représentant résident du Fonds Monétaire International en République Démocratique du Congo. Je vous annonce d'avance que cette activité va durer 30 minutes. Elle sera très brève. En voici le déroulé. En premier lieu, je vais passer la parole à Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances pour le cadrage de cette activité. En second lieu, ce sera l'étape des questions-réponses entre les journalistes et leurs excellences, Madame la gouverneure de la Banque Centrale et le représentant du Fonds Monétaire International. Et en dernier lieu, un petit rafraîchissement pourra nous être offert dans le même cadre ou à l'extérieur. Sans plus tarder, j'accorde la parole à Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Bien, merci Anissé. Bonjour à tout le monde. Comme ça vient d'être dit, nous sommes là aujourd'hui pour nous entretenir brièvement avec la presse au sujet de la validation de la deuxième revue du programme en cours entre la République démocratique du Congo et le Fonds Monétaire International. Deuxième revue, qui a été sanctionnée par une décision du Conseil d'administration le 29 juin dernier, et qui nous ouvre sur un troisième décaissement au titre de la facilité élargie de crédit, c'est-à-dire 203 millions de dollars cette fois-ci. Il y a eu un peu plus des fois précédents. Ça dépend du taux d'échange entre le DTS et le dollar américain. Et donc, nous pouvons nous réjouir de cet aboutissement qui concerne la deuxième revue parce que cela nous conforte dans les efforts que nous avons entrepris depuis que nous avons conclu ce programme avec le FMI dans un contexte qui n'est pas de tout repos. Ce contexte, vous le connaissez. D'abord, nous continuons de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liées à la COVID-19. Mais en plus, cela a été relayé par la nouvelle crise liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes frappés de plein fouet par les effets de cette crise en termes d'augmentation du prix des produits de première nécessité, en particulier le carburant. Mais nous bénéficions également d'une bonne tenue du cours de nos matières premières. Et l'un dans l'autre, nous arrivons à être plus résistants que beaucoup d'autres pays. Nous avons également un contexte macroéconomique qui est en amélioration constante en dépit du contexte difficile. Nous avons une situation d'endettement qui demeure modérée, qui nous donne un espace pour pouvoir accélérer nos efforts d'investissement parce que nous avons un gros déficit en matière d'investissement. Mais ces efforts d'investissement, se sont aussi accrus dans le cadre du programme. Ce programme a l'avantage de nous aider à mieux dépenser notre argent avec des objectifs, des cibles en termes de dépenses sociales et en termes de dépenses d'investissement. Et aujourd'hui, nous avons atteint ces cibles et donc nous avons sensiblement amélioré l'affectation que nous faisons de notre budget pour les secteurs sociaux et pour l'investissement public. Donc, en quelque sorte, nous faisons un effort pour mieux préparer l'avenir. Pas seulement parce que nous avons plus de ressources, mais en termes d'efforts intrinsèques, c'est-à-dire le ratio entre le volume des dépenses qui vont à ce secteur et le volume des recettes que nous mobilisons. Donc voilà pour l'essentiel. Le contexte est également rendu encore plus favorable par ces effets induits, les effets induits de ce programme avec notamment la Banque mondiale qui vient d'approuver pour la première fois depuis 17 ans un appui budgétaire direct au gouvernement congolais. Donc, la ressource, 250 millions de dollars qui vont être injectés dans le budget sans pré-affectation et qui vont nous aider à faire face à nos dépenses dans le cadre de la politique économique et budgétaire du gouvernement. Nous avons également reçu il y a une semaine environ un décaissement de 185 millions de dollars toujours de la Banque mondiale. Là, il s'agit d'un appui fléché lié au secteur de l'éducation pour compenser nos efforts en matière de gratuité de l'éducation. Cet appui devait être... Ce décaissement devait être fait il y a deux ans, du moins en 2020. Il a traîné parce que nous n'étions pas... Disons, en 2021. Il a traîné parce que nous n'étions pas prêts en termes de performance. Il y a une série de critères à remplir et c'est en 2022 qu'il vient d'être effectué. Tout cela est également la traduction des efforts que nous faisons pour améliorer la gouvernance, notamment la gouvernance des finances publiques. Nous avons également donc cette combinaison d'éléments de la part de nos principaux partenaires qui viennent s'ajouter à ces efforts intéressés que nous faisons. Un point particulier s'agissant de la Banque mondiale. Lorsque, en 2018, fin 2018, début 2019, nous n'avions un portefeuille avec la Banque mondiale que d'environ 2 milliards de dollars, aujourd'hui, ce portefeuille est de l'ordre de 7 milliards de dollars. Cela veut dire que nous avons toute l'action diplomatique menée par le pays sous la houlette du chef de l'État apporté des fruits. Nous avons aujourd'hui mobilisé des ressources de la part de ce seul bailleur, qui est le principal bailleur aujourd'hui, à un niveau qui correspond à nos efforts et à notre volonté de transformer le pays. Le grand défi que nous avons maintenant, c'est de nous assurer que nous dépensions cet argent effectivement et de manière efficiente. Nous avons pu améliorer également le taux de décaissement par rapport à ces programmes, notamment les programmes de la Banque mondiale. Ce taux était encore très faible jusqu'en février dernier. Nous n'avions à peine que 3% de taux de décaissement, alors que l'objectif était de 20% sur l'année fiscale et nous avons dépassé les 20% en fin juin. Nous avons là également atteint un objectif grâce à un effort particulier de suivi, un effort acharné de suivi pour nous assurer que nos programmes, l'argent que l'on mobilise sert effectivement à transformer notre économie et notre société. Donc voilà en gros les éléments qui entourent cette approbation par le FMI de la deuxième revue. Je n'ai pas parlé des principaux chiffres macroéconomiques que vous connaissez déjà. La croissance est bonne, elle est supérieure à 6%. On espère qu'elle pourra s'accroître, mais malheureusement il y a des signaux internationaux qui montrent qu'elle pourrait ne pas s'accroître comme on le souhaite, mais si on est au-dessus de 6%, nous sommes déjà dans le bon. L'inflation, par contre, on pensait être autour de 7%, on pourrait au rythme actuel, à cause de la crise en Ukraine, atteindre ou dépasser les 10%, peut-être 11% à la fin de l'année, mais ça reste tout de même mesuré par rapport à ceux que nous avons déjà connus dans ce pays et par rapport à ceux que ça aurait pu être. Voilà les principaux éléments sur le plan de la balance commerciale. S'il y a des questions, on pourra y répondre également. Mais nous sommes dans une phase favorable et nous voulons le souligner et surtout rappeler que c'est l'effort de tout le monde, de vous, nos équipes, nos collaborateurs, au sein du gouvernement, chacun y a contribué à sa manière et nous pouvons nous féliciter de ces résultats. En dépit du fait que nous avons les deux gros risques que j'ai à moitié mentionnés, il y a bien entendu la persistance de la crise, mais il y a aussi ce conflit à l'Est qui nous est imposé de manière injuste et qui aujourd'hui est en train de consommer de plus en plus de ressources sur notre budget. Des ressources que nous aurions pu affecter à des routes au développement, nous sommes obligés de les affecter à cette urgence sécuritaire qui est totalement injustifiée, mais qui est aussi l'occasion pour nous, pour réorganiser notre armée et faire en sorte qu'à l'avenir, nous puissions être suffisamment dissuasifs pour éviter d'être importunés comme nous l'avons été. Voilà quelques commentaires. S'il y a d'autres commentaires à faire de la part des collègues ici autour, je ne sais pas. Merci. Cela dit, je vais peut-être remercier la parole à Nice. S'il y a deux, trois questions, pas beaucoup plus parce que nous avons d'autres engagements, à vous la parole. Merci beaucoup, Excellence. Les choses sont claires. Donc, il y a un micro qui va circuler très rapidement dans la salle et les questions vont, je l'ai dit d'avance, toutes être posées au même moment. Vous qui avez des questions à poser, le micro va circuler, vous les posez une seule fois pour toutes et nous allons passer la parole aux autorités pour y répondre. Merci beaucoup. qui a la parole. Radio Okapi, là-bas, oui. Je m'appelle Paul Matinto, Radio Okapi. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que va intervenir la prochaine revue et quelles sont les dispositions prises par l'environnement pour continuer sous cette dynamique ? Alors, M. le ministre du Budget, quelles sont les retombées budgétaires du programme pour la Commission internationale ? M. le représentant, M. le FMI est-il optimiste pour les perspectives et les perspectives de la FDC pour la deuxième partie de l'année 2022 et 2023 ? Je vais terminer avec Mme la Préhonneur. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la Banque centrale a mis à la disposition d'Afrique l'Inde un fonds ? Et si cela est vrai, quelle est la hauteur de ces fonds ? Et à quoi cela va servir ? Merci beaucoup. Les suivants, très rapidement. À Mme la gouverneure, le gouverneur aussi de la Banque centrale qui a certainement été pour beaucoup pour cette avancée. J'aimerais comprendre actuellement quels sentiments pourraient vous animer après tous les travails abattus. On sait que ça n'a pas été facile. Des difficultés ont été rencontrées et c'est que vous imaginez pour l'étape de la suite à M. le représentant du résident. Est-ce que vous avez en ce moment quelques principales réformes que vous avez recommandées au gouvernement congolais pour les mois qui suivent ? Et je termine par M. le ministre du Budget pour savoir comment évoluent l'exécution du budget 2022 en recettes et en dépenses. Je suis Moussica Pamella, journaliste. J'ai une question à Mme le gouverneure. L'économie mondiale est fortement sépouée par les effets de la guerre du Sceau ukrainienne. On note que l'économie de la RDC semble tenir le prix. Alors, quelles sont les stratégies avez-vous mises en place pour maintenir la stabilité sur le marché des échanges quoique le prix à la consommation suffisant de léger ? Une question pour le ministre du Budget. Au regard de l'explosion on constatait ces derniers temps dans les collectes des recettes par les régies financières. Qu'est-ce qu'on envisage un collectif budgétaire à ces stades ? Philomène Touloula, RTNC. Ma question, je la pose d'abord à Mme la gouverneure. C'est de savoir que direz-vous de ceux qui pensent que le FMI est un outil de multinationales pour exploiter nos ressources naturelles et l'assiettissement de pays en développement. La deuxième question aux représentants du FMI, à quoi est-ce que nous pouvons nous entendre sur le plan palpable ce décaissement de la deuxième revue ? À quoi ça va servir pour notre pays ? Merci beaucoup. Le suivant, là-bas. Merci, c'est J.T. qui dit, là, pour le point d'essai sur cette pensée. Ma question, c'est à dire sur le ministre des Finances. Nous avons assisté récemment à la fin de la session par l'alimentaire de déjoint et nous attendons celle du mois de septembre qui s'ouvre dans quelques temps. C'est une session essentiellement du GTE. quels sont les stades des grandes lignes d'arrivée avec les différents partenaires pour que le projet des lois des finances de l'exercice 2023 soit à la fois critique et soutenable ? Hervé Moulouba pour le compte de liberté Piscoinette. Ma question s'adresse à M. le représentant résident du FMI. Dans ces contextes très encourageants où la performance économique de la RDC ne cesse de s'améliorer, pourrait-il avoir des financements supplémentaires du FMI en faveur de la RDC ? Il y a quelqu'un ici pour clôturer. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et puis on prendra Ndekozula en Lingala pour clôturer. Merci beaucoup. Je suis Dan Kalala pour le compte pour le grand procédé. Ma question est destinée au ministre des Finances. Quelles sont les grandes réformes que vous comptez mettre en œuvre pour soutenir l'économie cogolaise pour le mois et les années à venir ? Ndekozula va conclure en Lingala et c'est là où nous nous invitons. Merci Anissé. Je vous souhaite le canal de télévision. Je ne suis pas parlé par le ministre des Finances et je suis qui a fait le ministre de l'Aimé Baudji. Le ministre des Finances, je pense que je suis un peu de la raison qui est de l'essentiel. Je ne suis pas de la respecte de la raison qui est de l'essentiel. Je ne suis pas Je suis un peu de la raison qui est de la FMI. Je suis un peu de la Banque mondiale. Je suis un peu de la FMI. Je ne suis pas de la FMI. avec la Maman Baudji. Il faut que tu sois de la FMI. Il faut que tu sois de la FMI. Deuxième question. Nazara n'a pas de la FMI. Je suis un peu de la raison. Il y a un peu de la FMI. Je suis un peu de la FMI. Ce qui est de la FMI. Ce qui est de la FMI. Il y a un espoir de la FMI. Je suis un peu de la FMI. Le ministre est de l'Aimé Baudji. Le président qui a fait un budget de plus ou moins 11 milliards. Il a fait un impact sur les sociales et les peuples. Il y a Bidjo présenté. Il y a Bidjo Merci. Dères Excellences, vous avez la parole. Au choix. Merci. Merci. Il y a beaucoup de questions. Sur les retombées budgétaires et même les retombées économiques et sociales, je crois que le ministre du Budget va mieux structurer les réponses à cette question mais je vais quand même faire un commentaire. Alors, d'une manière générale, quels sont les efforts entrepris pour convaincre le FMI ? C'est simplement en travaillant et en respectant la feuille de route que nous avons convenue ensemble. C'est un partenariat, ce n'est pas une soumission. Nous ne sommes pas soumis au FMI, nous sommes partenaires du FMI, nous dialoguons et nous nous mettons d'accord sur une feuille de route. Et puis, dès lors que nous sommes convaincus que cette feuille de route va dans notre intérêt, nous la mettons en œuvre sans difficulté. Une question de parler et de se convaincre. Et jusqu'à présent, nous avons la chance d'avoir une convergence de convictions entre le FMI et les plus hautes autorités de ce pays. Eh bien, tant que ça durera, on va faire des performances, on sera ensemble. Et à un moment donné, soit qu'on aura suffisamment grandi, on dira, bon, ça suffit, on fera autrement. Soit qu'on ne sera pas d'accord sur un point, mais ce n'est pas encore arrivé. Et à ce moment-là, on pourra envisager autre chose. Mais pour l'heure, nous sommes convergents en termes d'objectifs et donc, nous n'avons fait que dérouler la feuille de route que nous avons convenue ensemble, ce qui s'appelle un programme. Et donc, nous sommes, ce n'est que normal qu'on s'attende à des revues satisfaisantes tant qu'il en sera ainsi. Alors, parfois, on discute sur des détails, sur des perceptions, sur des nuances. On discute de manière parfois rouleuse, mais ça fait partie du jeu. Et même entre nous, nous discutons beaucoup au sein du gouvernement, au sein des commissions. Et l'essentiel, c'est que nous regardons dans la même direction, ce qui est le cas jusqu'à présent. Pour ce qui est des retombées, parce que c'est revenu plusieurs fois, sous plusieurs formes, la même question. Et je vais répondre un peu en français et je vais même le faire en ligue à la. La première des retombées, c'est la stabilité que l'on apporte. Lorsque l'on garantit la stabilité macroéconomique, le taux de change, l'inflation, le taux maîtrisé, eh bien, on facilite le calcul économique pour ceux qui entreprennent. Lorsque l'inflation bouge trop rapidement, ça a comme conséquence d'entraîner des faillites, d'entraîner des difficultés, des cessations de paix. Voilà une des retombées d'un programme de manière générale. Mais allons plus loin dans le budget, dans le social et dans l'économique. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le bac et angou, que la recette est matée, mais en même temps, tant ou autre, ce sont des carburants, la recette est matée, la recette est matée, et la recette est matée, et la recette est matée. Ce qui est un recette de Toyota, c'est un coca qui est limité, qui est contenu, le prix du carburant, dans le salé. Il faut dire que, l'élo, ce qui est un salé, c'est la vérité des prix, le carburant, la recette est 5,000 francs, à ta collègue, à 5,000 francs. Grâce à un bon goût de l'élochage, il faut limiter, on a 2,000 quelques. Et comme il y a 2,500 francs. Malgré que, il faut que tu as m'aider, mais si tu as m'aider, si tu as m'aider, si tu as m'aider, tu as m'aider, tu as m'aider, tu as m'aider, Est-ce que tu as m'aider ? Si tu as m'aider, si tu as m'aider, il y a m'aider, puisque l'eau, ils ont importé, ils ont importé, les farines, ils ont importé, il y a 2,500 francs. Donc, si tu as m'aider, il faut que tu as m'aider. Mais pour que tu as m'aider, tu as m'aider, grâce à la recette de l'élochage, il faut que tu as m'aider, et que tu as m'aider, 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 Nous, on a tout à l'imiter. Par exemple, ceux qui sont m'aider, nous, on a 5,000 francs, et peut-être 4,000 francs, grâce à l'effort de l'autosité. Donc, nous, nous, on a un peu moins d'élochage, nous, on a 10. Peut-être que nous, on a tout, nous, on peut plus s'entraper, ça va être un bon dérapage, mais, nous, nous, on a évité, le dérapage, à notre dérapage. Nous, on a un gros dérapage, moins de dérapage, inflation et de la mort, les günstres, on a 100 dollars, on a rechangeaux, on a midi, on a 20. 80 dollars, on a 12h, on a 14h, on a 60. non a 60. donc tout ça l'effort pour maintenir la stabilité et puis tout ça l'effort pour limiter l'augmentation à la table où il n'y a pas pris le carburant, la petite modèle de carburant pour qu'on n'y ait pas bien mais ils n'ont pas pris le boulot. Tout ça l'effort pour subvention du pétrolier, tout ça l'effort pour exonération pour qu'on n'y ait pas pris le boulot. Il y a souvent des accords pour qu'on n'y ait pas. Au Etali, à Freeland, on n'a qu'un six mamans gouverneurs à quoi répondre, elle pourra répondre et je crois que d'une manière générale, les grandes réformes à venir, nous avons déjà eu l'occasion de présenter le plan des réformes je ne pourrais pas m'étendre ici, ce serait trop long pour le faire, ce qui est sûr c'est que nous avons des réformes dans tous les secteurs la première c'est dans les finances publiques, vous savez que dans quelques semaines on aura une nouvelle direction générale du trésor et de la comptabilité publique que nous allons commencer à mettre en place, cette direction générale c'est le cœur du ministère des finances, nous allons faire différemment et dans la mise en place de cette direction générale avec beaucoup de recours à l'informatique, à des logiciels informatiques pour apporter plus de transparence et plus d'efficience dans nos dépenses, je n'ai qu'un exemple, il y a plein d'autres réformes des réformes, des réformes fiscales sur les différents types d'impôts, nous voulons réduire le nombre d'impôts et puis les rendre plus supportables pour l'économie, donc les réformes il y en a énormément, malheureusement c'est trop court pour que je commence à les dévoiler ici, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez ça c'est sur le plan des finances publiques, sur le plan économique, l'objectif du gouvernement c'est de faire monter en puissance les autres secteurs comme l'agriculture et nous avons dépensé beaucoup d'argent depuis le début de cette année pour mettre en oeuvre l'agenda de transformation agricole du chef de l'Etat à travers des institutions crédibles nous voulons faire en sorte qu'il y ait plus d'offres de produits que nous consommons localement nous avons mis beaucoup de millions et nous continuons de dépenser là-dessus un autre point en termes de réformes et de transformations c'est sur le plan des infrastructures aujourd'hui, ce que nous faisons comme effort sur les routes, y compris les routes de desserte agricole qu'elles soient asphaltées ou non asphaltées, c'est jamais vu, nous sommes en train d'ouvrir énormément de chantiers à travers le pays parce que nous savons que tout ça c'est lié aussi à la capacité de produire et d'échanger, de ramener les produits vers les centres de consommation donc l'argent qui est mobilisé sert la cause des Congolais malheureusement le temps, voir les effets de ces efforts, c'est pas dans l'immédiat, ça prend un peu de temps voilà pourquoi nous faisons un effort pour communiquer chaque fois que nous ouvrons des chantiers, chaque fois que nous lançons des programmes pour que l'opinion comprenne où va l'argent du trésor et que l'opinion sache que ça répond à des urgences que chacun vit au quotidien les routes, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, voilà les priorités, l'éducation, voilà les priorités des Congolais la santé bien entendu, en matière de santé, les efforts que nous avons fait en termes de dépenses de santé sur ressources propres ça n'a jamais existé dans l'histoire de ce pays que ce soit pour les vaccins et pour autre chose, on n'a jamais fait un si gros effort dans le secteur de la santé donc voilà quelques exemples et la dernière nouvelle que vous avez suivi, le chef de l'Etat a demandé qu'on commence à mettre en œuvre l'accouchement gratuit pour tout le monde en commençant par Kinshasa, il y a déjà un plan de mise en œuvre qui existe avec un budget qui est connu et nous sommes en train de travailler sur ces questions voilà où va l'argent des Congolais, il y a autre chose certainement que le Ministre du Budget va y revenir par rapport à certaines promesses, certaines annonces qui ont été faites donc vraiment, nous veillons à ce que cet argent, chacun puisse le ressentir d'une manière ou d'une autre mais parfois, il y en a qui ne font pas l'effort de réfléchir pour comprendre comment on fait pour que cet argent ait un impact sur la vie des gens et il se limite à des critiques faciles ou des impressions un peu rapides mais croyez-moi, nous faisons cet effort, c'est l'engagement que nous avons pris, y compris moi-même en commençant, en prenant mes fonctions ici je veux m'assurer que l'on mette le peuple au centre des bénéfices de tout ce que nous faisons en tant que Ministère des Finances ou même en tant que gouvernement donc voilà pour l'essentiel, je laisse la parole aux collègues Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Ministre de l'État Merci beaucoup, merci beaucoup, j'ai identifié quatre questions et je vais compléter aussi le Ministre des Finances par rapport à la question sur les retombées budgétaires La première de Radio-CAPI concernait les retombées du programme conclu avec le FMI La réponse est très simple, vous savez qu'en dehors des appuis au balance des paiements il y a aussi les appuis budgétaires que nous recevons du fonds et au cours de cet exercice nous avons reçu 750 millions de dollars américains c'est énorme et ça nous a permis par exemple de financer une partie des besoins liés au programme de développement à la base donc des 145 territoires donc les retombées sont là mais en dehors de cela il y a aussi cette marque de crédibilité que ce programme apporte à notre pays et qui peut avoir des répercussions en termes d'apport à l'investissement le pays devient donc fréquentable parce qu'il est un programme et le programme évolue bien voilà deuxième question c'était par rapport au collectif budgétaire est-ce que au vu des améliorations constatées dans les recettes publiques est-ce qu'il y aura un collectif budgétaire ? l'option n'a pas encore été levée il faut évaluer la situation budgétaire générale c'est-à-dire en termes de recettes et de dépenses bien sûr la tendance est haussière mais nous devons encore observer marquer un temps d'observation pour juger de l'opportunité et de la possibilité d'un collectif budgétaire donc les nouvelles sont bonnes mais nous devons nous donner le temps d'observer pour voir si cette tendance sera soutenue et peut-être quelque part avant la session de septembre après cette évaluation on va décider si on va aller pour un collectif ou pas la troisième question c'est l'exécution du budget nous venons de conclure le premier semestre je crois que de manière générale le ministre des finances l'a dit nous sommes satisfaits en ce qui concerne l'exécution du budget et il a évoqué le contexte difficile au niveau national et international au niveau international il y a le conflit en Ukraine et au niveau national bien sûr la situation la récrudescence de la guerre, de l'insécurité à l'est mais malgré ce contexte les efforts de mobilisation accru des recettes se poursuivent et apportent des résultats que vous connaissez et du côté des dépenses nous sommes en train de veiller sur la qualité de la dépense publique en ce qui concerne les recettes au 30 juin je pense qu'on a réalisé on a mobilisé à peu près 9000 700 milliards de francs congolais ce qui représente 113 % des prévisions pour les six premiers mois et en termes de prévisions annuelles nous sommes à 66 % des prévisions sur un budget de 14 573 je crois milliards de francs congolais donc c'est positif vous le savez bien et malgré cela nous continuons à fournir des efforts pour faire mieux en ce qui concerne les dépenses nous continuons avec les efforts d'amélioration de la qualité de la dépense nous assurons tous les paiements de toutes les dépenses contraignantes donc salaire, fonctionnement et autres tout en restant alignés effectivement sur les objectifs du programme du gouvernement et le ministre des Finances a évoqué les dépenses dans les secteurs sociaux la santé, l'éducation mais aussi les investissements qui permettront à notre économie de s'accroître rapidement pour créer beaucoup plus de richesses troisième question c'est les retombées vous avez donné suffisamment d'exemples mais je vais tout simplement parler des améliorations en termes de traitement des fonctionnaires et agents de l'Etat et je crois que là aussi nous avons fait et ça c'est le point de vue des experts en une année on a fait mieux en termes d'amélioration des traitements plus que ce que les autres ont fait en dix ans à titre d'exemple nous avons après avoir conclu l'accord des bibois avec les fonctionnaires de l'Etat améliorer leur traitement je crois à hauteur de 30% plus ou moins tous les fonctionnaires et agents publics de l'Etat dans les secteurs de la santé on avait signé un accord avec eux toujours à Bibois on a amélioré les traitements de base des médecins on avait un poule de 8000 médecins qui n'étaient pas alignés à la prime de risque aujourd'hui on en a aligné plus de 7000 il en reste à peu près 1071 qu'on va aligner au quatrième trimestre nous avons intégré à la paie de l'Etat plus de 6000 agents pour santé ce sont les agents qui travaillent dans les secteurs de la santé plus de 6000 s'il vous plaît nous avons intégré 22000 fonctionnaires de l'Etat à la paie ça c'était en décembre l'année passée et au T3 nous allons intégrer plus de 70 000 enseignants qui travaillaient sans être payés donc les exemples dans ces secteurs sont multiples et ce sont des dépenses sociales quand vous payez des salaires décents ou vous améliorez les traitements des fonctionnaires vous améliorez leurs conditions sociales sans oublier la police nationale ah oui la police nationale et les fardessiers qui ont bénéficié des augmentations de plus ou moins 30% et nous sommes en train de travailler avec le VPM fonction publique le ministre de finance sur un programme de mise à la retraite comme vous le savez bien nous avons 1.4 million de fonctionnaires et nous avons estimé qu'il y a à peu près 370 000 qui devraient aller à la retraite qui doivent aller à la retraite et ce sont des coûts sur les budgets de l'Etat donc nous sommes engagés à initier cette mise à la retraite à partir de ce trimestre avec à peu près 12 000 fonctionnaires cela représente les économies des espaces budgétaires qui peuvent être investis dans les secteurs porteurs de croissance mais aussi cela permettra le rajeunissement de notre administration qui aujourd'hui est en train de former des énarques qui doivent aussi prendre la relève et travailler alors les retombées budgétaires nous avons nous avons nous avons nous avons un ministre de finance mais nous avons aussi expliqué à un Français que depuis que nous avons nous avons nous avons amélioré le salaire qui est vraiment un fonctionnaire à l'Etat pour pouvoir t'avoir des activités nous avons uneAM mais nous avons une amélioration pour toujours nous avons un enseignant et belè basala yko sala, basala yko fouta mate, to bandi ko fouta bango, to zo koti sa na trimestre hoyo, pli de 70 mil, ba medsain, ou yo basala yko zo va prime na bangote, ba zozwa, ba salera ba militaire, nan yba policier, tomatisi, me, programme 145 territoire, yko zala finanse, kaka, na bidje, na biso hoyo, et zale misale yko sale, manan boka mou bimba, na ba territoire, nyon so ya kongo, yko zala payan balali boso, depi indépendance, ke guvernement, yko sali na kati ya ba territoire, na ba village na biso, toko tonga ba ekole, toko tonga ba biro, yabba administrateur, toko ankouraje ba mamo, ba salami sala yabbilanga, na ba ba laba la po biloko ba zolona, ekoba na ba zando. Donc, na ebi, ba difficulté zalei ebele, me guvernement nabino ezo la latte, tozo sala, zambe pe azo sunga, malembe malembe, toko rezoude va problem, la population na biso. Merci. Merci beaucoup. Madame la gouverneure. Merci. J'ai aussi noté quatre questions. La première portée sur Afelan. Et avant de répondre aux questions spécifiques, je voudrais d'abord juste noter rapidement que, comme vous savez, la Banque Centrale, entre autres missions, suit les situations des banques commerciales. et ce suivi est fait à travers un dialogue continu, à travers ce que nous appelons contrôle sur place, c'est-à-dire qu'on va dans une banque et on essaye de regarder les différents éléments que la banque est censée respecter dans sa gestion. Il y a aussi ce qu'on appelle contrôle sur pièce, c'est-à-dire que les banques envoient des informations à la Banque Centrale qui, alors, s'en sert à préanalyse pour dire « faites attention, ici, les ratios que vous devez respecter ne sont pas respectés. On voit que vous avez des problèmes de gouvernance, des jugements dans les tribunaux, faites attention, ça peut affecter votre situation financière. » La Banque Centrale est écrite pour dire « sur base de ce que nous voyons, nous vous demandons de prendre telle ou telle mesure afin de préserver la santé financière de la banque. » Tout cette procédure a été suivie avec Afri-Land jusqu'à ce qu'on arrive à la mise sous administration provisoire. Une deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que cette mise sous administration provisoire cette année se passe dans un contexte complètement différent de tout ce qui a été fait avant. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de l'année dernière et en conformité avec la loi organique de la Banque Centrale, il a été mis en place une convention entre le ministère de Finances et la Banque Centrale pour mettre en place ce qu'on appelle le comité de stabilité financière. C'est-à-dire que quand une banque commence à avoir des difficultés, ce n'est pas la Banque Centrale seule qui va s'asseoir et prendre des décisions. La Banque Centrale rencontre le ministre de Finances avec des hauts cadres, rencontre et une décision est prise. Et c'est ça qui a été fait dans le cadre de Freeland. Et comme vous avez suivi à travers deux communiqués de conseil du ministre, le conseil du ministre est informé. Et donc, c'est vraiment une mise sous administration provisoire qui s'est faite dans un cadre qui est bien cerné, où la Banque Centrale ne peut pas être seule. On va dire, oui, mais la Banque Centrale a fait telle erreur, telle erreur. On a élargi le cercle de manière à nous assurer qu'on va essayer de tout faire, tout mettre en place pour qu'il n'y ait pas les échecs qu'on a constatés dans le passé. Je pense que ce n'est pas une nouvelle quelconque pour quiconque ici. Et donc, la question de est-ce que la Banque Centrale a mis à la disposition de cette Banque des ressources ? La Banque Centrale a nommé une équipe d'administration provisoire pour qui elle a mis à disposition une ligne de crédit garantie par le Trésor public. 100 milliards. Je pense que vous avez tous suivi le communiqué de compte rendu de la dernière réunion du conseil du ministre. 100 milliards. Cela ne veut pas dire que la Banque Centrale a mis 100 milliards dans les comptes d'Afriland. mais elle a mis à la disposition en cas de besoin. C'est-à-dire que lorsque la mission d'administration provisoire est arrivée, on a trouvé, par exemple, que parce que la Banque ne pouvait plus le faire, il y a des déposants qui avaient demandé des transferts et ces transferts n'avaient pas pu se faire. Désormais, ça va se faire. Il y en avait peut-être qui voulaient faire des retraits de leurs dépôts à Afriland et qui ne pouvaient pas faire. Désormais, ça va se faire. Donc, ce sont des ressources qui sont à la disposition de la Banque et qui seront gérées d'une manière très, très suivie, de manière à ce que la Banque puisse retrouver un développement normal de ses activités. Peut-être que M. le ministre de Finances, qui est président du comité de stabilité financière, pourra ajouter un mot là-dessus. À quoi va servir cet argent ? C'est comme je vous l'ai dit, ceux qui avaient des transferts bloqués, y compris pour s'acquitter de leurs obligations fiscales, désormais, ça sera fait. Ceux qui avaient des transferts juste à faire des virements d'un compte à un autre, désormais, ça sera fait. Ceux qui voulaient faire un retrait, désormais, ça sera fait. Et des rencontres ont été faites dans ce sens-là avec les déposants pour les rassurer. Et cette année, pour cette banque, tout est mis en œuvre pour encadrer cette opération, le déroulement de ces opérations de mise sous administration provisoire. À quoi elle sert, la mise sous administration provisoire ? À atteindre trois objectifs principaux. Le premier, c'est sécuriser l'emploi. C'est-à-dire que la banque ne se trouve pas en liquidation avec des Congolais qui vont perdre de l'emploi. Deuxième, c'est sécuriser les déposants. Ceux qui ont leur argent dans cette banque, qui sachent que désormais peuvent dormir tranquilles parce que le gouvernement veille au grain. Le gouvernement a donné une garantie pour que la banque centrale mette à disposition des ressources pour cette banque. Il n'y a plus lieu de s'inquiéter pour l'argent qui se trouve ou pour des dépôts qu'on pourrait faire à Freeland. Le troisième, c'est tout de même sauver cette banque par rapport à ses actionnaires. La banque n'a pas été nationalisée. Elle appartient toujours à ses actionnaires. Mais ce que nous voulons, c'est protéger l'épargne des Congolais et protéger l'emploi. Et donc, si la banque n'est pas liquidée, on arrive à protéger l'épargne des déposants, on arrive à protéger l'emploi des Congolais et Congolaises qui travaillent dans cette banque. Et donc, par rapport, pour arriver à ça, la mission, le comité de gestion provisoire a une mission principale qui est de préparer un plan de redressement de la banque. Que ceux qui ont des crédits n'ont pas payé, qu'ils remboursent. Que ceux qui ont des dépôts puissent être sécurisés, mais que la banque revienne à un fonctionnement normal. Et ce plan de redressement va avoir une question à la clé. La banque a besoin d'être récapitalisée. Il faut de l'argent frais mis à la banque. Et donc, à la fin de la mission, la mission va travailler toujours avec les propriétaires de cette banque. À la fin, la mission va dire voilà, il faut mettre de l'argent frais dans cette banque à hauteur d'autant. Et venez, voilà ce qu'il faut, voilà le plan. Nous avons travaillé ensemble, voilà le plan qui pourra éviter que cette banque puisse mettre la clé sur le paillasson. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps pour élaborer parce que nous suivons tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il fallait clarifier un certain nombre de choses. Par rapport aux résultats, oui, bien sûr, je suis très satisfaite, très contente de ce que la deuxième revue de notre programme a pu être conclue par le conseil de la banque. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est vraiment le résultat d'un travail acharné au niveau des décideurs que nous sommes, au niveau des techniciens, pour tous ceux qui sont concernés. Et donc, c'est vraiment le lieu ici de leur rendre aussi les félicitations pour le travail qu'ils ont fait à des heures indues parfois pour qu'on arrive à ces résultats à travers un suivi très rapproché des dates, des mesures à mettre en place, des décisions à prendre, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un sentiment de satisfaction par rapport aussi au signal que ça donne pour notre pays. Tenez-vous bien, il y a des pays qui concluent des programmes et on ne passe jamais la conclusion de la première revue. Donc, pour nous, c'est quand même un élément important. La première revue a été satisfaisante, la deuxième a été satisfaisante. Je crois qu'on l'a posé, la question posée par un des participants, nous allons tout mettre en œuvre pour que la troisième le soit aussi. Parce que c'est très important pour nous en termes de messages à donner par rapport au climat des affaires, par rapport au climat d'investissement dans notre pays. C'est important qu'il y ait un programme avec le Fonds monétaire qui donne comme message que les politiques économiques qui sont mises en œuvre dans des politiques saines et que si vous allez investir au Congo, c'est un environnement qui est positif dans lequel vos capitaux seront rémunérés. Ça me permet de faire le lien avec la question comment nous faisons, quelle stratégie par rapport à cette stabilité que nous remarquons. Je devrais dire qu'en premier lieu, c'est cette coordination des politiques, des politiques saines pour commencer au niveau des finances publiques, au niveau des recettes, au niveau des dépenses, au niveau de la Banque Centrale et chacun à ce niveau suivant de très près les facteurs qui pourraient amener à la dépréciation de notre monnaie ou à l'inflation. Vous vous rappelez, je pense que monsieur le ministre a eu à y faire allusion, dans le passé, c'était le franc congolais qui s'est déprécié tellement, ça s'est traduisé par des hausses des prix incontrôlés. Aujourd'hui, on n'a pas ces facteurs-là. Grâce au travail fait par la Banque Centrale, suivi très rapproché des éléments qui influent sur la valeur de notre monnaie, mais aussi un élément très important que l'exécution des budgets, l'exécution du budget de l'État ne se traduit pas par des financements à la Banque Centrale. Ce genre de financement par la Banque Centrale amène la déstabilisation, ça amène des hausses des prix, ça amène la dépréciation de la monnaie. Et donc, le fait que les finances publiques sont bien tenues, le fait que les politiques menées par la Banque Centrale, par le ministère du Budget, par le ministère de Finance, toutes ces politiques sont coordonnées, ça nous permet d'avoir cette stabilité que nous constatons depuis plusieurs mois. Et ce travail-là vraiment continue pour que cette stabilité nous permette de protéger la croissance qui est attendue. fonds monétaire outil des multinationales pour exploiter nos ressources. Bon, nous sommes membres du fonds monétaire et à ce titre-là, le fonds monétaire intervient chez nous à trois grands niveaux. Le premier, c'est vraiment les conseils en matière de politique économique. C'est les conseils, c'est ce rôle-là, tous les membres du fonds monétaire y ont droit. Le deuxième, c'est l'assistance technique. Dans beaucoup de réformes que nous mettons en place, je parlerai pour la Banque Centrale, nous apprécions vraiment l'accompagnement du fonds monétaire au niveau de l'assistance technique. Le troisième, c'est le soutien financier. C'est là peut-être où le fonds monétaire a tendance à recevoir mauvaise presse parce que le soutien financier s'accompagne des conditions. Mais ces conditions sont toujours des mesures à mettre en place pour s'assurer que le pays se trouvera mieux. Et là, en tant que Banque Centrale, on peut quand même parler au niveau de nos réserves de change que les décaissements qui sont faits dans le cadre du programme avec le fonds monétaire, comme appui à la balance des paiements, ça nous permet de voir nos réserves de change en train d'augmenter. Même lorsque, comme le ministre d'État, ministre du Budget l'a dit, même lorsque le fonds monétaire donne un appui budgétaire au Congo, la Banque Centrale rachète les dévises et donne les francs congolais au gouvernement comme cela est prescrit. Et donc, ces financements du fonds monétaire permettent de faire en fait d'une pierre deux coups en même temps soutenir le budget et en même temps soutenir les réserves d'échange de la Banque Centrale. Et je crois qu'à travers les années, le fonds monétaire a beaucoup changé. Il est beaucoup plus en contact au-delà du gouvernement avec la presse, avec les ONG pour écouter et pour voir comment être présent dans le pays et pas seulement au niveau des discussions avec les autorités du pays. Je crois que c'était ça les quatre questions qui m'avaient été adressées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Leost. Merci beaucoup. Je serai très rapide. J'ai noté aussi quatre questions, mais comme messieurs les ministres et madame le gouverneur ont déjà abordé beaucoup de sujets, je vais être très rapide. J'ai noté une première question pour savoir si le Fonds monétaire international était optimiste quant aux perspectives économiques de la République démocratique du Congo. Oui, nous sommes optimistes, je dirais, nous sommes prudemment optimistes. Pourquoi ? Parce que, comme l'a très bien mentionné le ministre des Finances, malgré un environnement difficile et incertain, que ce soit sur le plan externe, la guerre en Ukraine et ses conséquences, que ce soit sur le plan domestique avec notamment ce qui se passe, les problèmes sécuritaires dans une partie du pays, malgré cela, l'économie de la RDC fait preuve d'une très bonne résilience. On a eu plus de 6% de croissance l'année dernière en 2021 et cette année, malgré cet environnement difficile, on est encore sur cette tendance de l'ordre de 6% pour 2022. Nous sommes aussi optimistes et là, j'appuie ce que vient de dire madame le gouverneur parce que nous voyons une vraie coordination au sein du gouvernement et entre le gouvernement et la banque centrale pour que les politiques budgétaires et les politiques monétaires soient coordonnées. Et ça, c'est très important. Ça peut paraître un peu technique, les problèmes qu'a abordés madame le gouverneur sur le financement monétaire du budget qui n'a plus lieu. Mais il faut savoir, il y avait des questions, et je vais y revenir rapidement, sur quel est l'impact sur les populations. C'est un impact que vous ne voyez pas parce que vous ne voyez pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ces efforts de fait. Encore une fois, madame le gouverneur l'a très bien dit, dans l'environnement actuel, avec les chocs externes, avec la volatilité actuelle, sans les efforts qui ont été faits, sans cette coordination, sans l'arrêt du financement monétaire, du budget, sans les efforts qui ont été faits pour augmenter les réserves internationales de la Banque centrale. Peut-être aujourd'hui, on aurait le taux de change qui aurait filé. Peut-être qu'on aurait une inflation galopante. Et là, on aurait des conséquences graves pour la population. Donc vraiment, cette idée de stabilité est extrêmement importante. Et c'est pour ça aussi, avec cette résilience, que nous sommes optimistes. Nous sommes aussi optimistes parce que, comme l'a dit M. le ministre, cette stabilité dont fait preuve le pays commence à attirer les autres financements. Donc, M. le ministre, a cité les autres partenaires, la Banque mondiale en premier lieu, avec une aide budgétaire pour la première fois depuis 17 ans. Au-delà de l'aide budgétaire, tous les financements d'investissement. Il n'y a pas que la Banque mondiale, il y a d'autres partenaires. Et maintenant, l'étape suivante, c'est aussi le secteur privé, les partenaires privés qui commencent aussi à regarder la République démocratique du Congo avec un nouvel œil, j'allais dire. Donc, pour toutes ces raisons, nous sommes optimistes et nous sommes aussi optimistes à moyen terme compte tenu du rôle et de la place de la RDC, notamment dans la transition énergétique mondiale et le rôle que pourrait jouer le pays. Monsieur le ministre a très bien répondu déjà sur les principales réformes recommandées pour les mois à venir, les années à venir. Je complèterai juste en disant que le gouvernement a un programme très clair, avec des priorités très claires. L'intensification de la mobilisation des recettes domestiques, pas pour le plaisir d'accumuler des recettes, mais pour avoir des marges de manœuvre budgétaires pour mieux dépenser, pour faire des investissements, pour faire des dépenses sociales. Un deuxième axe, c'est le renforcement de la gouvernance, de la lutte contre la corruption dans tous les domaines, des finances publiques et au-delà. Et puis, le troisième axe, c'est la Banque centrale, c'est le renforcement du cadre de la politique monétaire et toutes les réformes mises en œuvre à la Banque centrale pour renforcer son indépendance, sa gouvernance. Et on a abordé tout à l'heure le problème du secteur financier. Et donc, quelles réformes principales nous recommandons ? Toutes les réformes qui vont sur ces trois axes. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vous encourage, le rapport des services du FMI relatif à cette deuxième revue vient d'être publié. Il est disponible sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à vous y référer, vous aurez plus de détails. Enfin, je vais répondre à deux questions en même temps. Il y a une question sur à quoi sert le décassement et puis il y a une question est-ce qu'on pourrait avoir des décassements, des financements supplémentaires ? À quoi sert le décassement ? Encore une fois, ça a été très bien expliqué par messieurs les ministres et madame le gouverneur. Encore une fois, il y a deux types de décassements de la part du FMI. Le décassement associé avec la deuxième revue, un peu plus de 200 millions de dollars, ça va aux réserves de change de la Banque centrale. Donc ça, ça participe vraiment à la stabilité et à la capacité de la Banque centrale d'avoir les moyens de réagir en cas de choc externe sans qu'il y ait des conséquences graves sur la stabilité monétaire et économique du pays. Donc ça, c'est à quoi ça sert, c'est vraiment la stabilité. Ensuite, il y a le deuxième type de décassement, c'est quand ça va au budget. Et à ce titre, comme l'a rappelé M. le ministre, il y avait eu un décaissement au mois d'août 2021 de presque 1,5 milliard, 1,45 milliard de dollars, dont la moitié, comme l'a rappelé M. le ministre du budget, est destinée à des dépenses budgétaires et notamment dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Donc à quoi ça sert concrètement ? Et dans le cadre de la deuxième revue, nous avons aussi constaté les progrès qui étaient faits en termes de mise en œuvre, de préparation et de mise en œuvre de ces investissements, les progrès qui étaient faits pour assurer la redevabilité et la gouvernance des agences d'exécution de ces investissements. Et donc nous avons, nous avons, nous nous sommes mis d'accord avec les autorités pour accélérer les décaissements, l'utilisation, parce que le décaissement est déjà fait, l'utilisation de ces fonds et donc il y a, je crois, plus de 500 millions de dollars qui sont prévus d'être dépensés dès cette année pour ces dépenses. Et enfin, est-ce qu'il pourrait y avoir des financements supplémentaires ? Oui, d'une part parce que c'est un programme sur trois ans avec des revues tous les six mois. Donc la prochaine revue, on commence déjà à travailler et donc avant la fin de l'année, il y aura un nouveau décaissement. Ensuite, sur les modalités et l'usage de ces décaissements s'est discuté au fur et à mesure du programme. Et puis enfin, mais là je laisserai le ministre s'il veut rajouter un mot, il y a la possibilité d'autres financements encore au titre de nouvelles facilités. Le Fonds monétaire international vient de, le Conseil d'administration pardon, du Fonds monétaire international au mois d'avril dernier accepter la création d'un nouveau fonds fiduciaire qu'on appelle pour la résilience. Donc la RDC est un pays qui est éligible à ce fonds et donc il y a des discussions qui peuvent avoir lieu sur des décaissements associés à cette facilité dans le futur. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le ministre des Finances, comme c'est vous qui recevez, je crois que vous allez répondre à deux petites questions pour conclure. D'abord, la parole qui vous a été passée par Madame la gouverneure au sujet d'Afriland Bank. Oui, au sujet d'Afriland Bank, je vais dire très clairement ceci. Ce que nous faisons avec Afriland dans le cadre du comité de stabilité financière, des décisions prises par le Conseil des ministres et tout cela mis en œuvre par la banque centrale du Congo dans le cadre de la loi bancaire, les mesures que nous prenons c'est justement le contre-exemple de ce qui a été fait avec la BIAC qui a conduit à la faillite de la BIAC. Nous prenons nos responsabilités en tant que pouvoir public pour éviter une nouvelle mise en liquidation d'une banque et protéger l'argent des Congolais. Il faut que ce soit très clair et c'est cela le changement que nous apportons. Nous avons pris l'engagement, Madame la gouverneure, et moi de mettre tout en œuvre pour éviter toute mise en liquidation de la banque. Donc, les décisions que nous prenons sont guidées par cet objectif-là dans l'intérêt supérieur des Congolais et que personne ne vienne vous dire des choses qui vont dans le sens contraire. Toutes non-décisions de notre part conduiraient à la mise en liquidation de cette banque. ce que nous faisons et ce que nous devrions faire et nous sommes fiers de l'avoir fait pour empêcher une nouvelle faillite bancaire pendant que nous sommes en situation de responsabilité. Deux autres choses que je voudrais dire parmi les retombées, il y en a une que le ministre de Budget a évoquée sur les retraites, mise à la retraite de plusieurs milliers de gens, mais aussi transfert de certains fonctionnaires qui aujourd'hui touchent une retraite jusqu'à 1500 francs congolais par mois de retraite pour un fonctionnaire qui a travaillé toute sa vie et nous les transférons dans la caisse qui a été la SENSAP, la caisse pour l'administration publique de création récente et il n'y aura plus de fonctionnaires qui toucheront moins de 60 000 francs de retraite. Ça peut aller jusqu'à 200 000, 300 000. C'est ça un des changements que nous apportons. Cette année, nous comptons transférer au moins 5 000 agents et nous allons accélérer. Pour les transférer, il faut rattraper les cotisations qu'ils n'ont pas faites de notre côté et donc ça fait aussi des charges supplémentaires auxquelles nous faisons face grâce à nos efforts de recettes, nos appuis budgétaires et autres. Nous allons transférer et je vous dis, croyez-moi, à l'intérieur du pays, quand vous touchez 60, 80, 100 francs congolais comme retraité, ça fait la différence. Même si pour vous ici, ce n'est pas grand-chose, parce que vous êtes parmi les mieux lotis, mais pour beaucoup de congolais, c'est beaucoup d'argent. Voilà un autre exemple de retombée très concrète. Enfin, dernier mot, nous voulons, sur le l'homme, nous vousождons, nous avons une FMI de la banque mondiale, nous nous avons un BAN de la banque mondiale, de la gratuité, en tout cas, nous nous savons, nous savons, nous savons, nous savons, nous savons, nous savons, nous avons une FMI, mais des carburants en anglais, de 5,000 francs. Nous avons une fête, Merci beaucoup, est-ce qu'on peut applaudir pour conclure en beauté ? Merci, merci. Alors un petit rafraîchissement est prévu juste à l'extérieur, je vous prie, leurs excellences seront les premiers à sortir par ici pour le petit rafraîchissement s'ils ont quelques minutes et après vont suivre les directeurs des cabinets et les conseillers, les journalistes y compris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...